Parce que j'ai été invité à aller témoigner dans des établissements scolaires, j'ai rencontré un copain, je crois, un enseignant, avec qui je parlais comme ça, il me dit, tout ça, ça manque dans l'histoire, dans nos livres d'histoire, etc. Si il faudrait que tu viennes un jour nous parler de tout ça, alors je lui dis, écoute, moi je veux bien, mais je n'avais pas bien réfléchi à ce que ça représentait, parce que je me disais, pourquoi pas ? Mais, alors je suis allé, il m'a dit, bon, écoute, je vois la date et puis tu me le dis. Et là, ça a été très difficile, parce que quand on se voit, quand on est dans une salle avec une trentaine d'élèves, parler de ces choses-là, parler de l'arrivée des convois juifs, Zygan, etc., avec les enfants qu'il y avait là, les bébés qu'il y avait parfois dans le bras des mamans, c'était quelque chose d'atroce. Et au début, moi je me suis dit, mais est-ce qu'il faut le dire, ou est-ce qu'il ne faut pas le dire ? Mais j'ai dit, moi je viens pour parler de ce que le nazisme a fait, et de ce qu'on a vécu, et de ce qu'on a vu de nos yeux, vu, à Birkenau, puisque c'est le premier grand camp qu'on a fait, là, à Birkenau, il y avait l'arrivée des convois entiers, les juifs, les Zygan, et il y avait les hommes, les femmes, mais il y avait aussi les enfants, il y avait aussi les bébés que les femmes avaient dans les bras, et on les voyait, on n'en était pas loin, et on savait comment les choses allaient se passer. Et ça, ça nous a fait beaucoup, et ça fait toujours beaucoup. Lorsque je me trouve allé dans un établissement scolaire, et qu'on est amené à aborder toutes ces questions de l'enfance, etc., c'est aussi, le soir, la soupe n'est pas si bonne. Parce que ce qui est assez significatif, c'est que, quand on va dans une classe, on n'a jamais besoin de demander le silence. Ils sont toujours attentifs, le plus souvent, enfin, c'est très très rare, ils sont très attentifs à ce qu'on dit, et ça nous encourage à aller dans les écoles. Le message que je veux faire passer, c'est de dire, bon, ben voilà ce qui a été le nazisme dans toute son horreur, dans tout ce qu'il y a d'atroce. Et c'est pourquoi il faut développer la fraternité entre les êtres humains. Vous êtes des jeunes, vous êtes à l'école, vous arrivez. Ne vous battez pas entre vous, soyez fraternels, soyez amis, parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Vous êtes des êtres humains, et l'avenir est en vous. C'est vous qui portez l'avenir, qui portez l'avenir de demain. Et soyez fraternels, parce que c'est le seul moyen de le faire, voyez-vous. Ce n'est pas parce qu'un tel est ceci, un tel est cela, un tel... Non, ça change les choses, ça change la nature des choses. Non, non. Vous êtes des êtres humains, vous pouvez avoir des copains qui soient basanés, qui soient noirs même, pourquoi pas, et ce sont des êtres humains comme vous. Et soyez fraternels, c'est aussi un moyen pour vous de mieux travailler, de ne pas avoir les soucis, je veux dire ceci à l'autre, etc. Non, non, travaillez sérieusement, et puis soyez fraternels entre vous, quelles que soient vos origines. Merci.